Chut ! Non, arrête ! Voilà, je suis prête. Je le suis aussi. Vous avez l'autorisation de sortir dîner tous les deux, mais ensuite on le célébrera ensemble, d'accord ? Nous ne savons pas quelle sera la réponse de Meryem, alors ne précipitons rien. Mais j'espère que nous aurons quelque chose à célébrer. Moi aussi. Kadir, ne t'en fais pas trop, sois positif. Bon, très bien, à plus tard. Au revoir et profitez bien de ces dîners. Merci beaucoup. Démarrez du bon pied ! Mokades, attends. Mokades, laisse-les. Regardons par la fenêtre. Incorrigible. Moi aussi, je veux voir ! Viens là. Là, approche-toi de moi. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma réponse est oui, mon cher Kadir. Je veux... Je veux bien devenir ta compagne. Je veux bien t'épouser. Oh, Meryem. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive pas à trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressens. Je te remercie de tout cœur. J'imagine que Meryem lui a donné sa réponse. Je te remercie, ma chérie. Oh, ils n'ont pas pu attendre d'arriver au restaurant. Il a fait ça avec le pouce. Ça veut dire que c'est OK. Mais enfin, fais pas ça, Rami. Arrête. C'est bon, là. C'est bon, oui. Oh, regardez-le un peu. Il est comme sur un petit nuage. Ça devrait bien se passer. Moi, je suis sûr qu'ils seront heureux jusqu'au bout de leur vie. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'ailleurs, regarde-les tous les deux. Désormais, on n'attend plus que vous pour nous annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous attendez ? Ne le repoussez pas plus. Vous ne devriez pas le repousser. On devrait faire un double mariage. Ce serait plus facile. Non. On ne voudrait pas passer inaperçu. Oh, c'est génial. J'aimerais que tous les jours ressemblent à celui-là. Oh oui, j'aimerais tant ça. Moi, c'est pareil. Et d'une toute petite entreprise locale, Rezat a réussi à créer un immense empire national. Rifat a travaillé dur lui aussi. Ils ont travaillé dur ensemble, alors cette fin, c'est vraiment malheureux. Nous avons bel et bien été bernés. J'avoue que je suis vraiment furieux. Nous savions qu'ils allaient mener des recherches approfondies sur nous. Et on a fait quoi ? On a accepté leur première offre. Nous aurions dû mener notre propre enquête sur les nouveaux membres avant cette réunion. C'est vrai, j'aurais tellement aimé que vous vous bougiez le cul, les gars, et que vous ne vous contentiez pas simplement des décisions de Rezat. Ender a caché son identité jusqu'au bout. Par contre, elle, elle était prête. Elle a attendu la dernière minute et elle a frappé. Vous ne pouvez pas arrêter de vous disputer tous les quatre. Oh mon Dieu, est-ce que ces fichus problèmes prendront fin un jour ? Nous avons sombré encore plus alors que nous voulions nous en sortir. L'argent qu'ils vous ont versé est suffisant pour payer les dettes à la banque. Vous vous débarrassez au moins de ce tracas. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Maman l'est apparue d'un coup et elle a englouti toute notre compagnie. Et ça, sans même payer un centime. Quelle garce. On subit finalement la revanche d'Ender. Notre première rencontre a eu des allures de guerre froide. Je ne veux même pas imaginer les suivantes. Écoute Rezat, tu veux qu'on s'isole tous les deux ? Il y a des choses importantes dont on doit discuter. Plus tard, Mounir. J'ai besoin de temps. Attends, Rezat. Je ne veux plus entendre parler de cette humiliation ce soir. J'aurais aimé être là aussi. J'aurais aimé voir la tête de Rezat quand il a compris que c'était toi. On aurait dit un fantôme. Oui, j'imagine le choc. Vous savez, les quelques jours qui ont suivi l'enterrement de Touraner. J'ai été bien entourée, mais très vite, je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis jurée, jurée que je le vengerais. Et puis un jour, je me suis jurée à moi-même que je vengerais mon mari et ma fille contre ces salopards de Yassaran. Mais jamais tu n'aurais pensé que ce jour aurait été si proche. J'avoue. Si vous aviez pu voir le désespoir sur leur visage lorsqu'ils ont signé. Qu'est-ce que Célie m'a fait ? Je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais regardé. Vous les avez vraiment électrocutés. D'ailleurs, je vous félicite toutes les deux. C'est pas fini. Il nous reste encore à faire. Ils vont doucement nous transférer la compagnie. Même le parc de camions va être absorbé un de ces jours. Mais vous englobez une entreprise à la dérive quand même. Je veux dire, comment ta compagnie peut accepter ça ? Grâce au projet du parc éolien qui lui tient toujours. Et ils ne le savent pas encore, les pauvres. Mais il va être conçu par les soins de la nouvelle compagnie. Nous avons récupéré le projet dont Reza Tiasaran a toujours rêvé. C'est très bien. Je vous demande quand même de bien faire attention. Quoi que nous réserve l'avenir, ne gardez autour de vous que les gens de confiance. Je vais en parler à Mustapha. Nous pouvons lui donner du travail si l'on veut. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Attendons un peu avant de l'appliquer. Il n'est pas dans le coin de toute manière, alors je n'ai pas réussi à le joindre. Enfin bref. Allez, je lève mon verre à la victoire de maman. Merci. Bon, dis-moi, quelle heure est-il ? Il est 8h55. Il a dit qu'il appellerait à 9h, alors on attend. D'ailleurs, s'il appelle ce soir, dis-lui de nous dire où il est et il ne devrait pas garder le secret. Je ne crois pas au voyage d'affaires à l'étranger. Je sais que c'est un mensonge. Je vois bien qu'il fuit. Qu'est-ce qu'il a fait qui lui fait si peur à Serre ? Allez, raconte-moi tout. Je ne vais pas lui dire ce que tu m'as dit, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien à lui dire, Halid. Allô ? Allô, Aser ? Je n'ai pas reconnu le numéro que tu as utilisé. J'ai acheté de nouvelles cartes SIM. Où es-tu ? Je suis folle d'inquiétude. Et toi, où es-tu ? Je suis à la maison. Niasa m'a forcé à monter en voiture aujourd'hui. Il m'a amené voir cette espèce de bâtard de Mounir. Et ? Et ils veulent évidemment à tout prix savoir où tu es. Où est-ce que tu es, Moustapha ? Je ne peux pas te le dire. Ta mère est tellement inquiète, tu sais. Elle soupçonne quelque chose et cherche à savoir ce que tu as fait. Essaye de noyer le poisson, s'il te plaît. Je ne vais pas pouvoir tenir éternellement, Moustapha. Elle est super inquiète. Elle a aussi vu la police ici et elle a peur. Fatma Ghoul est la seule raison pour laquelle la police est venue vous voir. Je sais. Ils sont venus uniquement pour elle. On t'a vu en train de suivre Erdogan sur des vidéos de surveillance. Tu t'es échappé pour rien. De toute manière, ça aurait été difficile à expliquer et ils auraient pu creuser encore plus. Qu'est-ce que Mounir a dit ? Ils en sont où, les Yassaran ? Qu'est-ce que j'en sais ? Il m'a posé des questions sur toi. Une chose est sûre, ton absence les soulage. Mais tu es malade, Moustapha ? Sans doute un peu. Je ne peux pas faire de feu, sinon on verrait la fumée de l'extérieur. Où est-ce que tu es, Moustapha ? Je te l'ai déjà dit, tu ne dois pas savoir, Aser. Je me prépare à partir parce que je ne peux pas rester ici. S'il te plaît, rappelle-moi. Ne me laisse pas dans l'inconnu, je t'en prie. Ok, promis, je t'appelle. Prends soin de ma mère, d'accord ? Passe-lui le bonjour. D'accord. Toi aussi, prends soin de toi. Passe une bonne nuit. Oui, toi aussi. Moustapha, te passe le bonjour. Que Dieu le protège. Qu'est-ce qu'elle fait, la réelle d'or ? Ils lui ont donné des médicaments à l'hôpital. Ça a dû lui faire de l'effet, je pense. Le docteur lui a fait une prescription, son état ne peut que s'améliorer. Embrassez-la fort pour moi. Je le ferai, Fatma Kul. Je vous embrasse aussi, bonsoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, appelez-moi. Oui, que Dieu vous bénisse. Je vous rappellerai demain. Bonne soirée. Merci beaucoup. Saluez toute votre famille de ma part. Oui, je le ferai. Très bien, au revoir. Tu voulais juste les saluer, mais ça a duré très longtemps, une éternité même. Ton dîner est froid. Est-ce qu'ils sont rentrés ? Ils ont attendu le rapport du docteur. Elle a aussi passé quelques tests psychologiques puisqu'elle était là. Au fait, est-ce que le type est en prison ? Oui, il a été arrêté. Et il va passer devant le juge dès demain. J'espère qu'il sera arrêté pour de bon. Et j'espère qu'il aura une vie de chien, je l'espère. Notre dame espère la même chose que toi. Je ne sais même plus de qui avoir pitié. Rosge ou bien sa sœur, c'est épouvantable pour les deux. Qu'est-ce qu'elle fait sa sœur maintenant ? Elle ne dit plus grand-chose, en fait, elle ne parle plus. Oui, que pourrait-elle dire ? Quand sa mère lui pose des questions, elle répond à peine, elle s'est complètement éteinte. Fatma Kul, je peux en avoir plus, s'il te plaît ? Bien sûr. Je vais en reprendre. Je ne sais pas qui l'a cuisiné, mais c'est vraiment délicieux. C'est notre Myriam qui l'a fait. Tiens, en parlant de Myriam, je me demande ce qu'ils font en ce moment au resto. Si tu es si curieux, tu n'as qu'à les appeler. Ok. Non, non, ok, je n'appelle pas. Ce serait déplacé. Je n'appelle pas, je n'appelle pas. Je suis tellement en colère contre moi-même à cause de tout ce temps perdu. Parce que nous aurions dû vivre ce bonheur depuis longtemps, Myriam. Non, non, il y a un moment pour tout, Kadir. De cette manière, nous avons eu le temps de nous connaître un petit peu mieux. Jour après jour, j'ai vu cette femme s'épanouir et devenir de plus en plus belle, oui. De chacun de ces mots et de ces actes découlait quelque chose de tellement magique. S'il te plaît, arrête de me faire des compliments, je vais rugir. Bon, très bien, dans ce cas, mettons toutes ces formalités de côté et parlons-nous à cœur ouvert, soyons honnêtes l'un envers l'autre, tu en dis quoi ? Je veux bien. Je veux bien, même s'il va falloir changer notre dynamique, ça va prendre un peu de temps. Mais nous pouvons y arriver, Myriam. Tiens, santé. Est-ce que tu as parlé de nous à Oumera ? Je vais dire vraiment... Je lui ai déjà envoyé un SMS. Non, déjà ? Oui, oui, je te le jure, mais je crois qu'elle est en rendez-vous parce qu'elle ne m'a pas encore répondu. Oui, j'imagine. Quand je lui ai annoncé que j'aimais de nouveau quelqu'un, elle a semblé être aux anges. Elle m'a encouragé, autrement je serais encore en train de te tourner autour sans savoir quoi te dire. Ok. Je vais te poser une question. Quand est-ce que tu as réalisé la première fois ? Je veux dire, quand est-ce que tu as réalisé que tu m'aimais ? À Izmir, quand nous avons dîné ensemble pour la première fois. D'ailleurs, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Je me souviens très clairement de ce soir-là. J'ai compris aussi que j'avais des sentiments à ton égard. Quand j'ai vu cette petite larme couler de tes yeux. Je veux dire, vraiment, c'est si important chez un homme d'être capable de pleurer devant une femme. Les larmes sont les meilleures preuves de la sincérité d'une personne, enfin je pense. Pour une femme ou un homme, peu importe, Myriam. Une personne ose seulement pleurer, près de quelqu'un en qui il ou elle a confiance. Il n'y a que devant, les gens fiables qu'on se donne la permission de faire tomber le masque. Nous avons aussi l'avantage de vivre dans la même maison depuis un certain temps, tu ne crois pas ? Et nous avons été témoins de moments rares de notre vie. Peut-être que je voulais que vous emménagiez tous chez moi pour cette raison. Oui, pour que vous puissiez apprendre à me connaître au quotidien et vice-versa d'ailleurs. Mais maintenant, je savoure chaque instant. Chaque soir, j'espère secrètement qu'au petit matin, tu me diras bonjour avec un large sourire. Et alors là, je m'endors paisiblement comme un tout petit bébé. Tu sais, je me rappelle qu'à Yldir, tu m'as dit que tout avait une raison d'être. Et c'est vrai. Quand j'ai demandé de l'aide pour Kérim, cette voix fraternelle que j'ai entendue m'a énormément faite bien. J'aurais pu ne pas insister comme je l'ai fait. Tu aurais pu aussi te lasser de ma persévérance, mais nous ne nous serions pas rencontrés. Sans parler du tout début, si tu n'avais pas trouvé Fatma Ghoul ce jour-là, nous ne nous serions jamais rencontrés. Comment ne puis-je pas croire au destin ? Comme je peux ressentir le tendre battement de ton cœur ici et maintenant dans ma main, alors je crois au destin. À la chance et à l'amour qui nous unit. Sous-titrage Société Radio-Canada Papa ? Qu'est-ce que tu fais ici ? À ton avis ? Je t'ai cherché partout, tu sais. Ah ? C'est pas ta mère qui t'a demandé de me fliquer plutôt ? Elle t'a pas dit « Il est triste, va t'occuper de lui » ? Non, j'étais inquiet. Ah, Célim, mon fils unique. Mon pauvre petit garçon. Est-ce que tu peux être sensible avec moi ? Salut, bonsoir. Salut, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. C'est qui ? C'est l'allée ? C'est notre voisine directe ? Elle a acheté la résidence de tonton, papa. Ah, vraiment ? J'en savais rien, je ne l'avais jamais vue. Papa, Munir n'a pas pu te le dire parce que maman était là. Il a parlé à la femme de Mustapha aujourd'hui. Mustapha s'est enfui, il est introuvable. Il a un nouveau passeport, visiblement. On pense qu'il a sûrement dû quitter le pays. Parfait. Ça nous fait un problème de moins sur le dos. J'espère qu'il ne sera pas plus dangereux maintenant qu'il est introuvable. Je ne suis pas d'humeur à penser à Mustapha. Parce que là, je suis encore en train de digérer le coup de Hender. Le coup de grâce vient toujours de celui auquel on s'attend le moins. Maintenant, Meltem est l'une des actionnaires de cette fichue compagnie en tant qu'héritière de Touraner. Elle détient des parts, même si elles sont minimes. Elle aura une voix dans le conseil d'administration et demain, elle viendra et s'assiera à la table. Elle y sera, ça tu peux me croire. Ils ont... Ils ont tout fait pour nous humilier jusqu'au bout. Dégueulasse. Ce n'est pas un problème pour moi. Oui, ça je le vois bien. J'ai l'impression que rien n'est un problème pour toi depuis cette fameuse nuit. Papa, si cette décision te met si mal à l'aise, nous n'avons qu'à tout annuler. On laisse tout tomber. Pour se faire des soucis en ce qui concerne l'argent, ne dis pas Didi aussi, Selim. Nous avons signé. On ne peut pas revenir en arrière, c'est terminé. Nous allons devoir transférer tout ce que nous possédons dans une période de six mois, ok ? Ouais, six mois ce sera suffisant pour en finir avec ça, j'imagine. J'aimerais pouvoir faire ma chénarie à papa. Tellement. J'aimerais tant que tu sois fier de moi plutôt que d'avoir honte. Je le souhaite, t'imagines même pas. Je suis désolé. Pour tout. Pour tout ce que je t'ai fait endurer. Fistan, les souhaits et les regrets, ce sont des mots inutiles. Ils ne veulent absolument rien dire du tout. Ce sont des mots qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien du tout, vraiment, alors oublie-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, les voilà. Je suis en train de répondre à l'email de Denise. Merci beaucoup pour le thé. Non, je t'en prie. Vas-y, prends ton temps. C'est presque terminé, tu en es où, toi ? Eh bien, j'ai des mails à envoyer, mais j'en connais une qui monopolise l'ordinateur. C'est bon, d'habitude, je ne suis jamais dessus. Est-ce que ta famille te manque ? Oui, un peu. Là, c'est fini. Tu peux prendre ma place, maintenant. Nous allons être très occupés au restaurant jusqu'au 20 février. C'est génial, alors, au travail. Alors voyons, nous allons devoir livrer les déjeuners de trois entreprises, cinq jours par semaine, sans compter les anniversaires et les commandes spéciales. Si nous mettons toutes les tables dehors, nous pourrons gérer toutes les commandes. Ben, en fait, c'est peut-être mieux. Peut-être, on verra. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour le 14 février ? Il y a l'air d'avoir énormément de commandes du gâteau. C'est normal, c'est la Saint-Valentin. Ah, bien sûr. Il faudra qu'on s'y prenne en avance et surtout qu'on finisse les commandes le jour d'avant. Parce que... Toi et moi, nous sortirons en amoureux. Fatma Goul, dépêche-toi, ils sont ici ! Fatma Goul ! Fatma Goul, ils sont là et ils marchent main dans la main. Je les ai vus, ils se tiennent par la main. Dépêchons-nous ! Rami, s'il te plaît, ne fais pas ça ! Mais venez ! Ils sont complètement fous ! Ne crie pas, sinon tu vas réveiller les enfants ! Toi aussi, tu cries, je te ferai dire. Pas la peine de prendre tes clés, car ils vont ouvrir. Madame, monsieur, bienvenue chez vous. Oui, bienvenue chez vous. Tu vois, je te l'avais dit. Bienvenue, bienvenue à la maison. Qu'est-ce qui se passe ici, les enfants ? Enfin, c'est pourquoi ce comité d'accueil ? Oh, parce que vous le méritez ! Une petite rose. Je peux voir la flamme de l'amour et de la joie qui brille dans vos yeux à tous les deux, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que tu leur dis ça, voyons ? Bienvenue à la maison. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Bon, dites-nous, dites-nous ! Attends, Rami, laisse-les respirer. Mais on est curieux, Karim, n'est-ce pas, Moukades ? On est curieux. Nous avons juste dîné et nous sommes rentrés. Mais on s'en fiche complètement du dîner ! Dites-nous plutôt de quoi vous avez discuté. Kadir va aller voir le procureur demain à première heure. Parce que les vidéos d'Erdogan et de Mustapha doivent être ajoutées au dossier de Fatma Ghoul. Oui. Je suis sûre qu'ils le font exprès. Ils nous font marcher, ils font durer le plaisir, je le sais. Oui, Myriam, on est curieux, nous aussi. Ok, mais attendez la fin de la phrase. Alors, une fois que je serai rentré d'Izmir, nous avons décidé de nous marier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, monsieur. Prenez ça. Que Dieu t'aille à traverser cette nouvelle étape. Prie pour moi très fort, s'il te plaît. Le résultat de cette réunion est évident. Il vaudrait même mieux que nous quittions la compagnie. Dis-lui de ne pas prononcer un mot lors de la réunion où il rentrera tout seul parce que le son de sa voix a le don de m'énerver. Fais attention à ce que tu dis. Tout le monde est stressé, alors ne jette pas d'huile sur le feu. Comme tu voudras. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Yassaran. Oh, Madame Nalkali. Attendez. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis à la recherche de mon fils. Où se trouve-t-il ? Pourquoi vous le poursuivez ? Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ? Où se trouve mon fils, pour l'amour de Dieu ? Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ? Que se passe-t-il, Madame Nalkali ? Calmez-vous, calmez-vous, Madame Nalkali. Attendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelque chose vous lit vous et lui Votre famille n'est pas très claire Et c'est ce qui lui a fait aussi peur Est-ce que vous avez enlevé mon fils unique ? Est-ce que vous le retenez quelque part ? Pourquoi est-ce que nous ferions une chose pareille ? N'inventez pas des choses Alors pourquoi votre frère Mounir est après lui ? Pourquoi est-il venu chez moi pour le trouver ? Et pourquoi est-ce que mon fils a disparu juste après ? Mounir a cherché à le voir ? Mais ça je ne le savais pas, désolée Bon écoutez, je pense que c'est sûrement en rapport avec la compagnie Ça ne laissait rien présager de bon Depuis que Mustapha vous connaît, il est perturbé Depuis que les Léasarane l'ont engagé Il mène une vie particulièrement étrange Il est devenu soudain très riche Je suis persuadée qu'ils lui ont demandé de faire leur basse besogne Pourquoi lui aurait-il tenu autant d'argent ? Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé de faire, dites-moi ? Pour qu'il abandonne sa mère malade et sa femme enceinte ? Je veux savoir, une bonne fois pour toutes, pourquoi Mustapha s'est enfui Demain, apportez-nous 20 pâtisseries de plus, d'accord ? Oui, d'accord, note-le bien Je peux reprendre les plats vides ? Bien sûr Tenez, je dois vous payer ce que je vous dois aujourd'hui Merci, passez une bonne journée Bonne journée Oui, oui, merci Attends, laisse-moi t'aider Attends, laisse-moi passer C'est moi le premier, moi le premier On se prie tout d'abord Poussez-vous, les garçons Et après que tout le monde se soit couché, nous avons parlé à Kérim J'ai pas dormi non plus, j'ai vu les lumières et j'ai su que vous parliez Il est presque comme mon fils Je voulais juste entendre son avis, son point de vue Il a l'air heureux Il m'a dit exactement pareil, tu sais Je me sens mieux depuis notre conversation Kérim m'a dit que tu avais refusé la demande en mariage d'un homme très gentil il y a des années pour ne pas laisser Kérim tout seul Oui, quelque chose comme ça Il m'a fait la demande en mariage un beau jour, mais il n'acceptait pas Kérim Sa mère refusait une belle fille avec un enfant Je n'ai pas réfléchi longtemps Je ne pouvais pas me séparer de mon enfant, alors j'ai rompu avec lui Il a eu le sentiment d'être un fardeau pour toi et s'est senti super mal Il se sentait coupable parce qu'il coupait court à ton bonheur, c'est pour ça qu'il est si heureux Kérim m'a dit exactement la même chose Kérim lui a dit qu'il était très heureux Et il a encouragé et il lui a dit que j'allais accepter cette demande Tous ses compliments ont dû arriver jusqu'à lui Allô ? Rebonjour ma chère Meryem Tu as déjà atterri ? Oui, oui, j'ai pris un taxi et là je suis en route vers le bureau du procureur Bon, j'espère que tout se passera bien Envoie-moi de bonnes ondes, que ce soit rapide et que je rentre ce soir Oui, oui, je l'espère Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tout va bien ? Oui, ça va Je suis en plein travail ici à Rose Cuisine avec Fatma Goul Oh, alors il ne faut surtout pas que je t'empêche de travailler Dis bonjour à tout le monde de ma part Des bisous, ma toute belle À toi aussi Il vous dit bonjour à tous C'est gentil Allez, vas-y Ries, tu as mère d'envie Tes genoux jouent du tam-tam pendant que tu es en train de lui parler Je ne peux pas te dire le contraire, j'ai vraiment l'impression d'être au lycée Myriam Sors Fatma Goul, sors de là, sors Myriam Tu as bousillé ma vie, moi je vais détruire ton foutu restaurant, tu vas voir Surtout n'aie pas peur C'est Mitak, c'est le beau-frère de ce gars Tu vas voir ce que ça fait quand on monte, tu verras, hein ? Tu verras ce que ça fait de mentir Alors comme ça, tu voulais quitter sur ma vie ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? On ne trouve pas abusément de mon honneur Tu vas voir ce que ça fait de me traîner dans la boue Tu vas voir ce que ça fait de foutre en l'air ma réputation Tu ne vas pas t'en sortir indemne, Fatma Goul Mais vous, est-ce que tu m'entends ? Il ne va pas, Myriam Attends, bouge pas Tu m'entends, je vais te détruire, Fatma Goul Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes qu'un voyou Vous allez nous laisser tranquilles, espèce d'ordure Vous ne manquez pas de culot Je vais te faire payer ce que tu m'as fait Je vais te faire payer toutes ces calomnies sur moi et ma famille Je vous demande de partir, sortez Je sais ce que je vais faire, tu verras Ah ouais, tu verras, ne t'approche plus jamais de ma famille, tu entends ? Je vais appeler la police, je vais appeler la police Je vais te faire payer, je vais te faire payer ça, crois-moi Ça suffit, ça suffit Tu vas regretter le jour où tu vas rencontrer ma famille Non, allez, bonjour, monsieur Laissez-moi, laissez-moi, tu verras ce que je vais te faire Ouais, tu verras Je vais te faire payer ça, tu verras Tu vas le payer, Fatma Goul Je vais te le faire payer, arrêtez Mais laissez-moi tranquille Oui, nous vous attendons, c'est urgent Écoutez-moi bien, hein ? Myriam J'ai appelé la police, vous allez le regretter, croyez-moi Qui c'était ? Pourquoi il est venu ? Oublie ça Ah, regardez tout ce bazar Ah, quel salopard Regarde-moi ce bazar Oh non, mon Dieu, mon Dieu Est-ce que ça va ? Hein ? Fatma Goul N'aie pas peur, chérie C'est fini maintenant, c'est fini Bois ça, ma chérie Il faut que j'appelle, lorsque tout de suite Oh mon Dieu, mon Dieu Allô, Nourdan, Mithat a été relâchée Oui, oui, je sais Il a frappé Nalan au visage après sa comparution Elle a eu du mal à s'échapper, mais elle a fini par rentrer, heureusement Il a pourtant tout avoué comment ils ont pu le relâcher Il a tout réfuté après ça Son avocat a dit qu'il était à bout de nerfs durant son audition Deux ans ont passé, il n'y a aucune preuve contre lui Donc ils l'ont simplement relâché Il a aussi menacé Nalan Comment va Osgood ? Elle a très peur Il vient passer au restaurant, il a cassé plein de trucs Il va peut-être venir chez vous ensuite On est déjà partis, on est dans un taxi Et où est-ce que vous allez ? Nous ne savons pas, parce que nous sommes partis dans la précipitation D'accord, venez chez nous alors, je vous en supplie Je vous donne l'adresse tout de suite, vous notez ? Monsieur Yassaran, bonjour Cher monsieur Et, est-ce que vous avez les papiers dont je vous ai parlé ? J'ai peur que ce soit exactement ce que nous allons devoir nous farcir à partir de maintenant Elle est plus jolie que dans mes souvenirs En gros, t'aimerais bien te la refaire ? Doucement, je te rappelle qu'elle a été ma femme Tu sais quoi ? Si tu pouvais de nouveau te la farcire ailleurs que dans un bureau La compagnie pourrait être sauvée Ça non, sûrement pas Rien n'a changé, ils ont toujours l'air de si bonne humeur À mon avis, ils tentent de sauver les apparences Mais je n'ai pas envie de voir leur sale tête tous les jours que Dieu fait Je n'aime pas ça non plus, Meltem, mais il va falloir être patiente Quelle bande de salopards Nous étions ici pour leur mettre le moral à plat Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec nous Madame Alagoze, ça y est, les deux parties sont prêtes à signer l'accord maintenant Oui, d'accord Par ici Sous-titrage Société Radio-Canada Il est arrivé un truc Nous avons aussi les enregistrements vidéo Fatmagoul ? Vous pouvez y jeter un oeil si vous voulez Ils sont à l'intérieur Ah, regardez un peu ce qui s'est passé Merci mon Dieu, on va bien Fatmagoul Fatmagoul va bien, elle n'a rien, ne t'en fais pas, Kérim Qui a fait ça ? C'est ce tordune mitade qui a fait tout ça Il a été relâché et c'est lui qui a saccagé le restaurant Il a été filmé par les caméras du resto Nous avons des preuves Et où est Fatmagoul ? Elle est rentrée à la maison Osguet est en danger, alors Fatmagoul les attend à la maison Regardez-moi tout ce bazar, monsieur Ok, merci, à très bientôt, à très bientôt, au revoir Fatmagoul, ça ne tourne pas rond Pourquoi est-ce que tu as invité ces gens chez nous ? Allô ? Fatmagoul, est-ce que ça va ? Oui, ça va, je suis à la maison J'ai paniqué, ton téléphone était occupé J'étais juste en train de parler à ma psychiatre Bonne nouvelle, nous avons Osguet maintenant Je m'en veux tellement, tu sais Tu étais en danger et je n'étais pas là pour te protéger Heureusement que tu n'étais pas là Osguet et sa famille vont venir Mithat a été relâchée, ils ne peuvent plus rester chez eux Ok, ok, tu as bien fait S'il te plaît, dis-moi que tu es d'accord Ils ne peuvent plus rester chez ce type Bien sûr, j'y arrive très bientôt, on en parlera Est-ce que tu es sûre que ça va ? Oui, oui, ça va, ne t'inquiète pas D'accord Tu as pris seule la décision Sans demander l'avis de Kadir, c'est quand même très impoli Son téléphone est éteint, il doit être avec le procureur On n'a pas le temps pour ça Et puis en plus, je ne pense pas qu'il serait contre, en fait Ah, tu crois vraiment, toi ? Cette maison sera suffisante pour protéger 5 personnes supplémentaires Ce type pourrait venir n'importe quand et causer des dégâts irréparables Ah, ça va Regarde-moi, j'ai deux enfants en bas âge, je ne veux pas de problème ici Qu'est-ce que t'es égoïste, Moukades ? Fatma Ghoul, tu n'es pas un super-héros et tu ne pourras pas sauver tout le monde Il pourrait aller se chercher un refuge ailleurs après tous ces gens-là, non ? Mais qu'est-ce que t'es égoïste, Moukades ? Mais vraiment, t'as pas de cœur Ah voilà, c'est le pompon, tu l'as réveillé Cette maison va devenir un hall de gare Malade ! Malade ! Malade ! Malade ! Non, ça doit être lui Allô ? Malade, où es-tu ? L'endroit où je me trouve ne te regarde plus à partir de maintenant Reviens tout de suite à la maison, dépêche-toi ! Ne me mets pas en colère ! Tu n'existes plus pour moi, Amita, tu es mort D'ailleurs, je vais commencer une procédure de divorce Vas-y, essaye un peu pour voir Et tu verras ce dont je suis capable Tu ne peux plus rien nous faire désormais Qui est-ce qui pourra te protéger contre moi, dis-moi ? Fatma Ghoul, tu crois ? Elle pourra te protéger contre moi, Nalan ? Est-ce que Fatma Ghoul peut te protéger ? Accroche Nalan, ne lui parle pas Écoute-moi, Nalan Ramène les enfants ici Et ensuite, tu pourras aller au bon de sœurs, t'as compris ? Comment tu peux les regarder sans mourir de honte ? Tu peux les oublier Tu ne verras plus jamais leur visage de ta vie Nalan, Nalan, je vais te tuer Quel que soit l'endroit où tu te cacheras Je le retrouverai Et je vais te faire regretter à cette garce de Fatma Ghoul ce qu'elle a fait Je vais lui montrer ce que c'est Je vais vous le faire regretter à tous Vous le faire regretter Compris ? Ah, ils sont arrivés Il y a deux enfants aussi Mon Dieu, aide-nous, je t'en supplie Félicitations Merci Nous allons d'abord récupérer le département logistique, d'accord ? Qu'est-ce que l'on fait de la partie construction ? Il faut qu'on attende encore un peu parce que nous allons suivre la procédure légale Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de transfert ? Non, non Dans six mois, toutes les sociétés appartenant au Yassara nous auront été transférées Et à la fin de cette période, nous pourrons finalement évacuer leur maison mère Ce sera tout, messieurs Qu'est-ce que tu entends par évacuer la maison mère, Ender ? Je trouve que tu cries victoire un peu vite, tu ne trouves pas ? Je crierai victoire le jour où vous serez tous les deux envoyés en prison Oui, mais jusqu'à mai Nous sommes partenaires Juste sur le papier Oui, le papier Nous venons de leur brader toute la compagnie familiale Est-ce que tu viendras un peu nous rendre visite dans les bureaux ? Ah, au fait, est-ce que tu as félicité Moustapha pour son bébé ? Il va avoir un enfant, tu n'étais pas au courant ? C'est bon, barrez-vous Nous allons beaucoup nous amuser jusqu'à Mel, oui, beaucoup Pourquoi est-ce que tu as reparlé de Moustapha justement aujourd'hui ? Pour ne pas qu'on oublie qu'on a encore des cartes dans notre jeu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501